Générique Bonjour Patrice. Bonjour Damien et bonjour à tous. Rebut de presse évidemment, la grève, à la une de vos magazines de beaux journaux. Mais pas que, faisons le point, vous allez voir, blocage à la SNCF, colère dans les facs, grogne à Air France, abattement général à l'hôpital, défiance chez les éboueurs, doléances multiples dans l'énergie. Bref, comme le titre Libération, plageant ainsi un vieux slogan de garde barrière selon lequel un train peut en cacher un autre, eh bien, une grève peut en cacher d'autres. Et le risque d'embrasement est d'autant plus réel qu'il existe un point commun entre ces différents mouvements, du moins la majorité d'entre eux, nous explique Laurent Joffrin. Eh bien, il s'agit du refus de la libéralisation et de la défense d'une certaine tradition du service public. Alors, à cela s'ajoute paradoxalement une amélioration en cours de la situation économique qui favorise évidemment les revendications salariales, note également le patron de Libération. Alors, dans ce contexte hautement inflammable, l'enjeu majeur, c'est celui de la bataille de l'opinion. Et pour la gagner, cette bataille, il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche de réformateur ou de gréviste. Un mot de travers et vous avez tout le monde à dos. Une formule bien trouvée et vous ralliez tous les suffrages. C'est ce que nous explique l'opinion qui s'essaye à la traduction simultanée d'un conflit aux ramifications donc rhétoriques et sémantiques. Alors, je parlais à l'instant du risque d'embrasement général. C'est ce qui se cache derrière le slogan de la convergence des luttes qu'affectionnent la CGT et le syndicat Sud. Chaque mot, chaque expression recèle un enjeu de communication. En ce moment, on entend par exemple beaucoup parler des petites lignes et de leur possible disparition. Mais ces lignes dépendent des régions qui sont les autorités organisatrices du transport des TER. Réforme ou pas, ce sont les régions qui décideront du sort de ces lignes. Autre point de crispation, la notion de service public. Regardez, elle fait même la une de la croix. Pleine page ce matin. Mais dans l'opinion, on rappelle que le service public version SNCF ce sont tout de même 115 000 trains supprimés en 2016, soit 5% de l'offre. Et ce sont aussi plus de 11% de trains qui arrivent en retard, c'est-à-dire avec plus de 6 minutes dans la vue par rapport à l'horaire prévu. Mais le mot des mots, le mot de tous les mots, M-A-U-X, c'est le mot privilège. Ce matin, dans Libération, un cheminot dit ceci. J'ai 20 ans de métier, je gagne 1700 euros et on me traite de privilégié. Mais qui ? Quand ? C'est là qu'est tout le génie syndical, si l'on en croit l'opinion, qui souligne que le mot privilégié n'apparaît que dans le discours des opposants à la réforme. Aucun politique ne l'emploie. Les syndicats ne l'emploient que pour accuser les autres de l'avoir employé, ceux qu'ils n'ont pas fait. C'est du grand art. Alors le choix des mots, on le voit, peut coûter cher ou apporter gros. Et on peut même se risquer à dire qu'en ce début de conflit, eh bien le gouvernement, en tenant le discours de la raison, très carré, l'a appris à ses dépens. C'est ce que nous enseigne Cécile Cornudet dans Les Echos. L'exécutif a sous-estimé le rapport affectif des cheminots à leur entreprise, écrit l'éditorialiste. On est cheminot de père en fils. La SNCF fait partie de la famille. Du coup, impossible d'être dans le raisonnable. Si on touche à la SNCF, on touche au plus profond d'eux. Voilà. Je crois qu'on aura encore au moins trois mois pour parler de tout cela. Sinon, rapidement, aujourd'hui, je signale que dans l'humanité et aussi dans le Figaro, il est question de Martin Luther King, assassiné à Memphis, dans le Tennessee, le 4 avril 68. Ça fait donc 50 ans aujourd'hui. Memphis qui a vécu sous le nuage noir de ce sombre héritage et qui a su le transformer en tremplin, nous explique le Figaro. Cela dit, la livraison la plus complète sur Martin Luther King, sur l'icône des droits civiques, elle est dans le magazine Réformes dont je vous conseille la lecture, avec notamment, en dernière page, un portrait de William Barber. C'est qui ? C'est lui aussi un pasteur. Il a repris le flambeau de la campagne des pauvres qui est une initiative de justice sociale interraciale qui avait jadis été entamée par Martin Luther King. Ce gars-là, son portrait est assez intéressant parce qu'il a de l'arthrite, mais il bouge beaucoup. Il traverse à pied les eaux du Rio Grande pour s'entretenir avec les sans-papiers. Ensuite, il va manifester avec des employés sous-payés de la restauration rapide pour demander des augmentations de salaire dans le Mississippi. Enfin, chaque jour, il est dans un état différent et il bouge beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. Merci.